André Pierre Daricot est né le 27 août 1925 à Vitel en France d'un père médecin et d'une mère qui est une des maîtresses de son père. Il n'apprendra sa véritable filiation qu'à l'âge de 16 ans, après la mort de son père, et ne connaîtra jamais l'identité de sa mère biologique. Soucieuse des convenances, Madame Louise Daricot avait simulé une grossesse pendant six mois. Il quitte les Vosges vers 1930 pour s'installer à Bordiguerra, en Italie, où il passe son enfance. Il fait du scoutisme à la 42e Paris, promesse en avril 1939 à Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, et commence à faire bien rire ses camarades en s'essayant sur les planches dans les fêtes de groupe. Avec son frère Albert, excellent élève, il n'en triple pas moins sa classe de seconde du lycée Voltaire à Paris. Après une grave blessure à la hanche en demi-finale du championnat de France de pelote basque, il commence des études musicales, piano et musique classique. Il s'inscrit alors au Conservatoire de Paris pour devenir concertiste, mais est recalé aux examens, ayant remporté des prix d'harmonie et de composition. Il s'oriente ensuite vers le cabaret, où il devient pianiste accompagnateur puis met au point son personnage à Uri et aux auteurs de « Frisauté à lunettes », comme il le désigne lui-même. Affligé d'un bégaiement à la suite d'une frayeur enfantine, il en guérit mais cultive sur scène ce défaut qui fait désormais partie de ses dons de fantaisiste. Sacha Guitry l'engage dans « Assassins et voleurs » 1957, et il se tourne vers le cinéma, où son rôle dans le triporteur le rend rapidement célèbre. Il n'y prononcera les mots « Petit canaillou » qu'une seule fois, mais ils lui resteront à jamais associés. Il apparaît dans d'innombrables comédies, souvent pour assouvir un besoin d'argent découlant d'une passion pour les jeux d'argent qu'il reconnaît volontiers. Il connaît un premier triomphe au théâtre avec Dr Glass à la Porte Saint-Martin, et donne un nouveau ton à sa carrière avec des films plus ambitieux comme Augustin, roi du Kung-Fu d'Anne Fontaine. Son dernier rôle est celui d'un enfant adopté dans « L'homme qui rêvait d'un enfant de Delphine » Gleize. Il a également obtenu le Molière du meilleur second rôle masculin en 1995, et un César d'honneur en 2001. En 2004, lui est attribué le César du meilleur second rôle pour le rôle de Madame Foin dans « Pas sur la bouche » d'Alain René. Il a été marié deux fois et a publié plusieurs livres de souvenirs. Il prévoyait de faire son retour au théâtre en septembre 2005 aux côtés de Jacques Balutin dans « Hold Up », une pièce de Jean Barbier mise en scène par Jean-Luc Moreau. Mais sa santé, affaiblie par un cancer, l'en avait empêché. Il meurt le 14 février 2006 à son domicile de Neuilly-sur-Seine d'essuie d'un cancer du poumon. Il est incinéré et ses cendres ont été déposées au cimetière du père Lachaise, avant d'être transporté le 6 septembre 2006 au cimetière de Neuilly-sur-Seine. L'association Vive d'Harry, présidée par son épouse Roland Kali et dont le secrétaire général est François Rollin, décerne chaque année le prix d'Harry Collat un talent pluridisciplinaire reflétant l'esprit du comédien. Il est évoqué dans le 157e des 480 souvenirs cités par Georges Perec dans « Je me souviens ».